salut allez aujourd'hui nouvelle vidéo on reste en vr mais on quitte un petit coup le cinema sing pour partir sur un jeu qui s'appelle comme vous voyez contagion VR Outbreak donc il est sorti à la base en début 2018 sur playstation vr et il est arrivé sur le store steam en juin 2018 en version bêta à aujourd'hui j'ai regardé pour le prendre en version définitive sur sur steam toujours et je me perçois qu'en fait il est toujours en version d'accès anticipé donc il ya une démo celle que je vais vous montrer juste dans cette vidéo qui permet de voir un peu le contenu du jeu et ce à quoi il ressemble maintenant le fait qu'il soit toujours en version anticipée ça me pose plusieurs questions est ce que je vais être fini parce que maintenant ça fait quasiment deux ans qu'il va être sorti sur le store steam est toujours pas terminé donc si vous avez joué au jeu vous allez regarder vous attendre à regarder cette vidéo je serai intéressé de savoir combien d'heures de jeu sont dispo sur le sur le jeu et puis savoir ce que vous vous en pensez la démo me plaît maintenant on en reparle une fois que je vous ai présenté le gameplay et puis on se fait une petite avis là dessus à tout de suite allez c'est parti on se retrouve dans le jeu donc dans le pseudo menu donc comme d'habitude je vais essayer de ne pas aller trop vite pour pas vous perdre tout simplement alors ici on retrouve quelques petites indications sur le jeu alors moi d'ores et déjà vous voyez la montre je vais faire une chose graphique je pense que j'étais en normal on va se mettre juste en difficulté newbie hop newbie comme vous voulez histoire de ne pas trop rage quitte non ça va être un peu gênant alors donc on se retrouve ici comme je répète au début du jeu alors un jeu de zombies comme je disais le jeu est sorti il ya déjà un moment allez on va partir tout de suite j'ai changé le ricorne parce que ce que j'avais fait ça ne m'allait pas je vais essayer de me mettre face à vous plus ou moins on y est il est business trips on getting any easier début d'aventure et il est dans notre appartement je vais pas rechercher mais je vais essayer de faire en sorte que ce ne soit pas trop long je sais pas si vous voyez donc ça je vais essayer de le cacher si je peux hop ne bougez pas fpz on va le mettre en overlay hide overlay voilà il y est plus sans moi vous ne le voyez plus ça me permet de voir un peu les ressources du processeur donc voilà donc là j'ai mis un niveau difficulté qui permet d'avoir justement ces petites indications ces petits symboles pour savoir où on peut interagir on a éteint de la lumière là c'est en surbrillance pour voir qu'on peut prendre l'objet tout simplement moi le but c'est de tester cette démo et de tester un petit peu le moteur graphique là vous voyez on vient de voir justement il faut y faire quelque chose on va aller voir la porte fermée en dehors il pleut on voit que c'est assez joli alors comme je l'ai dit je me répète peut-être c'est la troisième fois que je record donc ce petit son que vous entendez j'ai entendu au début longtemps en fait c'est mon téléphone on le prend et on appu pour décrocher hey hon i just walked in the door where are you i must have just missed you you'll have to tell me all about your trip over dinner speaking of which i was on my way to go pick up some chinese steak out i hope that's okay chinese sounds great put me down for some general so if it isn't too late and um can i get some spicy mustard okay okay duck sauce is fine no mustard gas for dessert then i love you too oh hey did tony show up to fix the bedroom door i just tried to open it and uh it's locked he showed up just as we were leaving he said he was going to replace the lock so i assumed he's still around maybe he ran back to his office to grab something anyways let me let you go i just wanted to get your order so i can get back home before the storm hits wait before i let you go do we have any painkillers around my head's killing me they should be in the box on top of the microwave cool thanks babe i'll see you soon i love you i love you too bon elle a fini de parler enfin bon alors donc petite chose hop quand vous appuyez sur le bouton et ici voilà il y a la lampe torche du téléphone bien trouvé ici on raccroche voilà alors ça qu'on voyez le symbole il suffit d'appuyer et en fait il fait une recherche directe de ce qu'il peut y avoir et là on découvre que c'est une pile donc une pile ça peut servir alors hop voilà j'ai enfin trouvé comment fonctionne le sac on prend l'objet et on le met à l'intérieur voilà ça paraît simple mais j'ai cherché à longtemps et ça ressemble allez je dois aller faire des courses non hey hon what's up honey listen listen to me there's there's been an accident an accident are you both what the hell is happening out there ok vient nous dire qu'elle a eu un accident comment ça être compliqué début de l'histoire c'est en place je sais pas si je regarde si vous voyez dans le record non ou à vous me voyez à peine parce que je me suis un peu plus allez vu que je suis dans cette position là on va continuer ce qui est bien c'est qu'avec les knuckles on peut appréhender les choses en appuyant sur la poignée directement donc ça c'est vraiment intéressant ici ça j'en ai déjà caché une à cacher une rangée une cd pile pour remonter la durée de vie reprendre de la durée de vie parce qu'en fait le sang vous voyez ici c'est tout simplement le niveau de vie hop donc ici aller trop vite on va foutre la gerbe une pièce encore une fois je sais pas trop à quoi elle sert ouais fallait ne perdons pas notre temps quoi d'autre ici est ce que c'est encore une pile ouais c'est encore une pile je crois alors je fais attention en me baissant parce que mon room scale n'est pas énorme alors on va le mettre là ici hop nous avons la jauge de batterie de la pile voilà ça tue les yeux voilà ce qui est bien c'est qu'en fait vous voyez là tous les emplacements en jaune c'est les emplacements on peut ronger des choses au niveau de l'inventaire et qu'on est dessus pour l'emplacer par exemple là je prends ça hop ça vibre en fait et ça clignote c'est qu'on peut le lâcher il va pouvoir servir je pense alors là on va nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne hop voilà le petit jouet je pense que c'est un jeu ensuite là je ne sais plus ce qu'il y a carrément l'arbalète est ce que je peux la poser ouais je peux la poser on va se tourner allez on va continuer ici forcément selon niveau de difficulté vous avez des armes plus ou moins rapidement ici on va descendre allez je crois qu'on a terminé avec cette pièce ici je crois qu'on se mette la télé c'est parti breaking news biotech has once again come under fire after failing to release a statement on what caused the explosion at their facilities it has been a week since dr miranda faye who is heading up their research department was found dead in her downtown apartment after accusations or made that biotech and faye had been able to circumvent the ff on vient d'apprendre qu'il y a un accident dans une usine ou dans un labo je sais pas trop et là la communication vient d'être coupé donc ça commence à être un petit peu compliqué je ne peux rien faire je pense non on va tourner pas ? le message est transmite par la requête des journalistes de loyaux posté des autorités civiles ont fait une warnée sur les principales de l'altteriores et Washington par 3.20 p.m. reports de ces county ont apporté un virus de l'aproche trèsミétrique certaines apportes ressentent la outbreak de l'aproche ont commis par les postes d'hospitales d'hospitales d'Ottawa et d'Hospitales d'Hospitales Ah la pile est-ce que je peux la ranger ? Ouais j'vois encore avoir place, ici, plutôt je peux pas en prendre un, non, je peux certainement ranger, ça je peux le ranger où ? Oui magnifique, encore le téléphone moi. Je n'ai pas de ranger, ils ont la route blocked, ce qu'est-ce qu'est-ce qui ? Quoi ? Tu veux que ils ont bloqué l'entrance à l'épardement ? Oui, ils sont re-directing tout le monde à la main roads, j'ai dit qu'il y avait une quarantine ? Une quarantine ? Hang on, je vais prendre ma main de la main de la malle et je vais te dégoûler. Wait, la malle de la malle, c'est encore le accueil. Oh, avant d'aller, Tony m'a donné la nouvelle clé, je crois que je j'ai mis un poche de la bouchée sur le couche. Je tais vous deux beaucoup. visiblement il y a quelqu'un qui serait dans l'appartement alors on voit qu'ici on peut vérifier quelque chose forcément en français ce serait plus simple une clé voilà tony tony it's me i don't want to have to hurt you but i will don't you recognize me stay away c'est tony mais il n'a pas l'enformes de l'enformes de l'enformes de l'enformes de l'enformes checkpoint ok le coup de la guitare pour le coup ça m'a sauvé très bien que c'est ce petit balai c'est que en fait tout simplement ça permet d'attaquer à distance rien toujours la lumière qui fait son effet au niveau graphisme franchement l'ambiance générale tout ça c'est je trouve ça vraiment bon voilà on passe ça tu vas pouvoir servir on va voir ce que ça donne non on est pas mal on va continuer ici pareil je mets là dedans mais je sais pas je sais pas ce que ça comment les avoir comment y accéder bref c'est pas grave on continue qu'est ce que j'ai pas fait la porte je pense que on peut pas l'ouvrir non ici qu'est ce qu'il y a je suis trop loin en fait je sors hop de mon fond bon alors elle autant vous dire elle va être utile je vais pas la quitter donc je pense que j'ai fait le tour je peux quitter en termes de durée de vie je suis à 90% allez on va essayer de sortir c'est pas évident de les choper très honnêtement il va falloir essayer de le voir assez vite nous l'objectif va s'échapper du bâtiment surtout viser la tête mais qu'est ce qu'il me donne on va essayer de le voir hop des munitions je ne peux pas les mettre je pense non ça c'est chiant la musique qui vient pressante je sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit non on va poser ça quelque part on va poser ça là hop on va fouiller aussi une flèche je crois que c'est pour ça oh l'arbalète de l'argent ouais on va poser ça là et ici qu'est ce qu'il y a des munitions ok bon ce qu'on va faire on va poser ça là on va peut-être tenter l'arbalète on va allumer la lumière peut-être et on peut la reposer ça c'est l'idéal moi je suis plus ouais si la violence allez on va la reprendre ah merde quand elle est plantée on peut plus la ah ça c'est con ça on peut pas la reprendre ah bah non elle a même disparu ça je trouve ça complètement con hop on va la reprendre on va la reposer ah c'est con ça tiens il y a une flèche là hop voilà voilà donc elle est positionnée maintenant on va prendre ça parce que je crois qu'il y a du monde qui nous attend ici même pas mal ici en un également est-ce qu'il bouge encore ouais c'est bon ça j'ai une fois qu'il y a ce qu'il y a il y a pas sans compte je dirais que la lumière il est sympa en plus voilà terminé pour lui ici il y en a également voilà alors ici qu'est ce qu'on a j'ai perdu un peu de vie alors il faut la boire ou la manger peu importe on est revenu à 100 les piles je suis à 67 on va la laisser ici des munitions ici qu'est rien d'autre on va reprendre ça on va continuer je rappelle il faut toujours s'échapper du bâtiment oh oh Sous-titrage ST' 501 C'est bien compliqué Voilà, c'est ça que je craignais C'est de faire mon outil Du coup Hop J'ai pris cher Je pense qu'il y a combien ? 70 10 Est-ce qu'ils sont tous morts ? Où est-ce que j'ai mis ? Où est-ce que j'ai mis La clé ? Elle est là la question Elle est là Ah, ils font chier Ah, j'avais aussi mon hachoir Ce qui pouvait être pas mal On va reprendre un peu de vie Hop Voilà L'argent s'en tape le chargeur Je ne sais pas si je peux le prendre maintenant De toute façon, ils m'ont resté Merde Hop Voilà Est-ce que je peux ? Allez, on va faire un test Je vais louper Je vais louper Est-ce que je peux lancer ? Et rattraper On peut Le physique est bien fichu Donc, ici des piles 10% On va aller en remettre Vu que j'en avais là-bas Voilà Qu'est-ce que j'ai ? J'avance Des piles Là, j'ai mon fameux hachoir L'énergie Ouais On va avancer un peu Du coup, j'ai plus vraiment d'armes à part mon hachoir J'aimerais bien avoir autre chose Une arbalète Qui est plutôt chic Autre chose Bon Le hachoir On va voir S'il vaut le coup Qu'est-ce que j'en ai ? 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 Ouais là mon gars, c'est là. Un peu de bordel là. Ouais, c'est un petit peu difficile de les... Je vais les avoir. Ne me loupe pas. Je crois qu'il faut poncer du coup. Allez, on en termine dans cette mare de sang. Hop, on va ranger ça. Niveau de la vie, je suis à 65, on va la prendre. On est même pas complet. Les piles, on s'en fout. On va ranger ça. J'ai une batte que je vais prendre. J'ai aussi vu ici. Alors elle, est-ce qu'il y a quelque chose à faire de particulier ? Je pense que oui. Pas toujours évident de... Parce que là elle est pas chargée. Voilà. Là elle est chargée mon avis. Je vais pouvoir le mettre à la place de mon pistolet. Non directement. Non, elle ne veut pas. C'est un peu dommage. On se fait d'un palette, je pense qu'il fait chier. Voilà. L'arbalète faisait un peu chier son monde. Alors on va la poser l'arbalète. Hop, ça ne va pas. On s'en fout pour l'instant. Moi, l'arme à distance qui m'intéresse. C'est peut-être elle. Ouais. Je viens de là, je crois. Non, je viens de là. Voilà. Là j'ai tout vu. On continue. Est-ce qu'il y a du monde ? Et ici. Est-ce que je peux y aller ? Casser la porte. C'est pas avec ça. Bon, on va essayer de lui casser sa tête, lui. Je me suis sûr. On va avancer par ici. Elle n'est pas tout à fait morte. Ouais, voilà. Intéressante. Il n'y a rien sur lui, à part ça. Est-ce que je vais pouvoir casser la porte avec ça ? On va voir ça tout de suite. Voilà. C'est pas évident. Ah, checkpoint. Intéressant. Ça, je peux le prendre ou pas ? Oui. Non, je vais le poser parce que je ne sais pas ce que je vais en faire. Je vais poser ça. Hop. Voilà. On va faire attention. Il faut peut-être... Il n'y a pas l'air d'être... Ah putain. Qu'est-ce que je suis maladeur. Est-ce qu'il faut... Ouais, là, je pense. Ah, mais il manque un chargeur, putain. On chie. Je ne sais plus où j'ai un chargeur. Allez, il n'y a plus de piles. Donc, hop. Ça, c'est un peu chiant quand tu as plus de piles. Ça, c'est un petit peu chiant. Tu ne vois plus tout ce que tu fais. Même si ça parait logique, au final, c'est un peu... Bon, on va aller chercher la hache. Peut-être utile quand même. Descendre. Je ne vous le cache pas en haut. Il n'y a rien. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il me faut. Bonjour Monsieur. Allez, on continue. Ici, pareil, il va falloir la détruire. Oh man ! Je n'ai pas de temps pour ça. Rien d'amour friant, lui ? Pas de chance, j'ai assez d'amours pour tous. Slow and steady. Ah, peut-être qu'on peut sectionner les membres ? On ne peut pas dire un temps, mais... C'est la bonne distance avec la tête. On est carrément en position. Allez, calme ! Allez, calme ! Tu ne te cache pas, toi ! Voilà ! Il y a du monde un peu partout. Non, ça baisse, il n'y a rien à donner, non ? On va aller voir ici. Ah, non, non, non ! Je dois aller vers cette porte ! Je dois aller vers cette porte ! C'est un peu comme ça. C'est parti. C'est parti. Voilà, on en termine. Alors c'est du sport. Le jeu en VR et tous les styles de jeux comme ça qui s'apparentent comme The Walking Dead ou alors les différents jeux qui vont sortir. En général, tous les jeux en VR demandent un petit peu de mouvement, ça fait un peu sursauter, c'est autre chose que d'être assis sur un fauteuil. C'est vraiment différent et c'est quelque chose qui est pas mal. Donc si vous aimez ce genre de jeu, n'hésitez pas à vous le procurer. Là en tout cas la démo. On verra si je prends le jeu complet qui est à 16 euros. Malheureusement, pour lui, c'est vrai que je découvre un peu tard puisque il y a d'autres jeux qui sortent et qui vont sortir notamment dans deux semaines Half-Life Alyx pour ceux qui ne seraient pas au courant. Tiens justement, j'en profite ce jour-là. Donc le 23 mars, je suis en RTT. Coïncidence. Bref, je reviens sur le jeu. Donc je trouve vraiment comme je viens de le dire à la fin de la vidéo, la physique elle est bonne, l'ambiance est bonne, les graphismes sont vraiment bons. Alors on joue sur la luminosité en fait qui est assez peu éclairée. C'est normal, c'est le style de jeu qui demande ça. Je le trouve vraiment très bon. Je ne sais pas s'il a vraiment marché sur PlayStation. En tout cas, c'est le style de jeu qui correspond bien à la VR. Ça permet vraiment de retransmettre les émotions et la peur. Maintenant, je serai vraiment curieux de savoir le jeu en lui-même sur sa version définitive, ce qui va donner. Le fait qu'il soit toujours en accès beta, accès anticipé sur Steam, ça je me pose vraiment la question à savoir s'il va être fini le jeu ou pas. Parce que le fait en plus qu'il ne soit pas terminé dans le sens où il n'y a pas de version française, surtout en sous-titré. Voilà, c'est un peu dommage. En tout cas, je me suis amusé à vous présenter cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, il y a une prochaine. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Salut. Sous-titrage ST' 501 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 Réalisé par Neo035